On va s'intéresser dans cette vidéo à la fonction f de x est égale à ln de x moins 3. Alors ln c'est la fonction logarithme néperien, c'est une fonction super intéressante et qui est même très utile en physique pour comprendre comment marche l'audition et plein d'autres choses. Donc cette fonction, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle veut absolument prendre des nombres positifs pour exister. Dans notre cas, f est défini seulement si x moins 3 est strictement positif. C'est-à-dire, ça c'est équivalent à dire que x est supérieur strictement à 3. Donc si x est inférieur à 3, la fonction, elle n'est pas définie, tout simplement. Alors je peux tout de suite commencer de représenter la fonction sur un agrafe. Voilà. Là, l'axe des abscisses. Voilà. Donc là, c'est l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. Je peux placer quelques points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on a vu qu'au niveau de la, en x égale 3, la fonction, à gauche de cette ligne en pointillé, la fonction n'est tout simplement pas définie. Maintenant, est-ce qu'on peut la tracer tout de même ? Est-ce qu'on peut voir un peu de quoi elle a l'air ? Donc cette fonction, elle va avoir des valeurs négatives, elle va avoir des valeurs positives, et puis à un moment, elle va traverser l'axe des abscisses, c'est-à-dire que son ordonnée va valoir 0. Où est-ce que son ordonnée va valoir 0 ? Ça, je vais essayer de le calculer ici. Ce qu'on cherche, c'est ln de x moins 3 est égal à 0. Alors, comment je peux trouver la valeur de x qui vérifie cette égalité ? Je vais utiliser la fonction exponentielle. Je vais appliquer la fonction exponentielle à cette égalité. C'est-à-dire que la partie de gauche est égale à la partie de droite, donc exponentielle de la partie de gauche est égale à l'exponentielle de la partie de droite. Donc exponentielle de ln de x moins 3 est égale à l'exponentielle de 0. Et ça, qu'est-ce que ça vaut ? Exponentielle de ln de x moins 3, par définition, c'est x moins 3. Et exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc finalement, x est égal à 4. Donc la fonction vaut 0, ln de x moins 3 est égale à 0, quand x égale 4. Donc là, pour x égale 4, la fonction vaut 0. Donc ici, on est au point d'abscisse 4 et d'ordonnée 0. Maintenant, autour de ça, à quoi ressemble la fonction ? Déjà, je vais essayer de te montrer un peu ce qui se passe autour de x égale 3. Donc x, y. Je te propose juste une petite table de valeurs. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe un peu autour de 3. Donc juste pour rappel, quand x égale 4, on vient de voir que la fonction va aller 0. Maintenant, quand on est autour de 3, par exemple, à 3,1, ou encore plus proche de 3, à 3,01, ou encore plus proche, 3,001, peu où la fonction ? Ça, on peut le voir si on calcule les valeurs, tout simplement. Donc pour les calculer, on va utiliser cette calculatrice. Donc là, je vais faire appel au logarithme néperien de la fonction. Donc la fonction, c'est x moins 3, ln de x moins 3. Donc ln de x, c'est 3,1, moins 3. Donc ça, ça vaut moins 2,3. Ensuite, je vais aussi le calculer en 3,01. Là, la fonction est encore plus négative, moins 4,6. Et si je continue, 3,00, encore plus négative, moins 6,9. Et si je continuais, ça continuerait d'aller vers les nombres de plus en plus grands et négatifs. Donc grands en valeur absolue et négatifs. Donc si je récapitule ce que je viens de vous calculer sur la calculatrice, je vais le réécrire ici. Donc en 3,1, ça valait moins 2,3. Ici, ça valait moins 4,6. Et là, moins 6,9. Donc si je veux représenter un peu ça sur le graphe. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc en x est égal à 3,1. La fonction vaut... 3,1, c'est par là, d'accord ? La fonction vaut moins 2,3. Donc on est à peu près par là. Si maintenant, la fonction vaut 3,01, elle vaut moins 4,6. Donc 3,01, là, on n'arrive même pas à le distinguer sur le graphe. Il faut être réaliste. Mais c'est très, très proche de 3 et la valeur est encore plus négative. Donc si j'essaie de représenter un peu les choses, là, c'est quasiment vertical, la fonction à ce niveau-là. Ensuite, elle monte, elle passe par ce point. Elle va passer par x égale 4. Voilà, ici, elle vaut 0. Et puis ensuite, elle continue de croître. D'accord ? Donc est-ce qu'il y a une asymptote ? Ben oui, très clairement, là, en x égale 3, en x égale 3, la fonction ne va jamais pouvoir passer à gauche de cette ligne, puisqu'elle n'est pas définie. Et néanmoins, plus je vais me rapprocher de 3, plus les valeurs vont être négatives et de plus en plus vers le bas. Et donc vont longer de très près cette asymptote. Et voilà pourquoi c'est une asymptote. Sous-titrage ST' 501